Alors on a le château de Walford et là on a histoire annexe, les préparations pour la cérémonie d'union des trois pays ont commencé à la capitale de Glenbrook et là c'est... Moi j'ai envie de dire on retourne au château d'abord. Je pense. Ça me paraît plus logique. Mais non j'ai envie d'y jouer c'est malin. Ça faut le jeu sur Switch. Ah c'est dommage j'aurais pu avoir un Troll-Lype. Tant pis. Il s'est passé quelque chose pendant notre absence. À part l'état de panique d'Eraddor, rien de particulier. Hé, feuille de jeu. Oula. Benedict, j'ai entendu que vous étiez tombé dans une ambuscade. Je veux admettre on n'est pas blessé. Oh putain. Ah, moins fort. Pas la peine durener comme ça, tout le monde va bien. En tout que c'est de ta faute. Si tu n'avais pas créé la nouvelle sur tous les toits, les brigands n'en auraient jamais eu. T'as pas besoin d'inquiéter Yessi, Erador. Et il serait temps que tu arrêtes de me traiter comme un enfant. Mais, mais, c'est que je vous connais depuis l'époque où vous n'étiez pas plus haut que trois pommes. Oh, ce décalage. Je m'appelle Frédérica. Enchanté. En vrai, vous voulez que je continue à faire les voix comme ça pendant les cinématiques, ou je laisse juste la VO ? C'était pas à me le dire, hein. Ah, faut que je continue à parler ? Et je suis Djilla, sa suivante. Je suis ravi de vous rencontrer. Ok, c'est un triple oui. Il y a trois oui, là, en majuscule. Dame Frédérica, Djilla, laissez-moi vous présenter le personnel de la Maison Wolfort. Voici Erador, le commandant de notre armée. Salut. La future épouse du jeune maître est le joyau de la Maison Wolfort. Je jure de donner ma vie pour vous protéger si nécessaire. Ça sent la fatigue. On aime t'entendre essayer de faire la donzelle. Oh putain. Et voici Anna, mon bras droit. N'hésitez pas à venir me voir si vous avez besoin de quoi que ce soit. Nous formons tous une grande famille. J'espère que vous accepterez de nous considérer comme eux-mêmes. Vous êtes l'une des trois grandes maisons du royaume de Glenbrook. Je promets de faire de mon mieux pour faire honneur à ce nom. Ha ! Quelle émotion ! Notre jeune maître, déjà si grand, a beaucoup de chance d'avoir une fiancée telle que vous. J'adore Erador. Il est vrai que vous avez une voix puissante, monsieur Erador. Vous pourriez fermer votre gueule ? Oups, désolé. Mais j'ai bien peur qu'il faille que vous vous y habitué, mesdames. Parce que j'ai aucune intention de fermer ma gueule. J'adore le personnage d'Eranor. Jeanne maître, votre père vous attend. Quant à moi, je dois discuter avec Erador et Anna des préparatifs du tournoi de demain. Tournoi de demain ? La Frederica, mon père nous attend. Venez avec moi, je vais vous présenter. Erador, c'est toi à voulu. En vrai, je gueule pas si fort que ça. IRL, je suis plus le mec timide, réservé, que le mec qui gueule sur tout le monde. Les caractéristiques d'Anna au combat. Exécute des attaques surprises sur des déplaçons sortivement. Il peut exécuter deux actions dans le même tour, capable de se rendre invisible. C'est la rogue. Caractéristiques d'Eranor, protège ses alliés grâce à ses incroyables capacités de défense. Il peut forcer les ennemis à se concentrer leurs attaques sur lui afin qu'ils épargnent ses alliés. Il exécute une contre-offensive sur les attaques physiques des ennemis adjacents. Non. On peut plus. Bien, nous devons nous occuper de deux événements importants avant de célébrer le mariage de son maître. Il y a tout d'abord la cérémonie d'inauguration de la mine commune qui aura lieu au château de l'île blanche. C'est le whip qui essaie d'être mystérieux. Qui aurait cru que les trois grandes factions s'allieraient un jour pour ouvrir une nouvelle mine de paire ici même, à Glenbrook ? Tout à fait. La nouvelle mine de Norzelia est un gage de paix proposé par le roi Regna pour penser les dernières séquelles de la Grande Guerre. Chaque membre de l'Union a envoyé un utilitaire pour le représenter lors de cette cérémonie. C'est le Seer Dragan Eifrost, responsable de la supervision des technologies utilisées dans le développement de la mine, qui représentera le duché d'Eifrost. Madame Leila Vizcraft, qui est partie des sept saints, sera là pour représenter les terres sacrées de Isant. Tous deux ont exprimé le souhait de s'entretenir avec Seer Simon, qui représenta le royaume de Glenbrook avant la cérémonie. En effet, ils sont également conviés à séjourner au sein de la Maison Wallfort une fois cet entretien terminé. Anna, je te confie la tâche d'assurer la protection de Seer Dragan et de Dame Leila. Entendu. Le second événement est bien entendu le traditionnel tournoi qui aura lieu après la cérémonie des inaugurations. Et pour celui-ci, chaque pays enverra l'Inde sa meilleur guerrier. Le duché d'Eifrost sera représenté par un général Avlora. Et c'est le cire Exim Martial qui combattra pour Isant. Quant à Glenbrook, ses couleurs seront défendues par le champion au titre, notre cire Maxwell National, alias la lance divine. Maxwell, on l'a testé dans la démo. Il est badass as fuck. Il est terrible, Maxwell. Bien entendu, la Maison Wallfort aussi y prendra part. Et cette fois, la victoire est à nous. En parlant de cela, j'ai justement deux choses dont j'aimerais vous parler. La première, c'est que le prince Roland a demandé à participer au tournoi aux côtés de la maison de Wallfort. Ah ! Ah bon ? Vous préférez pas faire équipe avec Maxwell, son propre maître d'armes ? Il semblerait que c'était son intention initiale, mais le roi s'y serait opposé. Je trouvais que c'est trop facile. Alors à la place, il a demandé au jeune maître de l'aider à participer au tournoi. Je comprends mieux maintenant. Personnellement, on n'y voit pas de problème. Le roi nous a accordé le droit de former notre équipe telle que nous l'entendons. Et puis, je suis sûr que sa majesté serait secrètement ravie si on gagnait contre les participants des autres pays. Tu as raison. Dans ce cas, nous pouvons accepter la participation du prince dans notre équipe. La deuxième chose dont vous souhaitez nous parler, concerne-t-elle l'état de santé de Sir Simon ? Exactement. Malheureusement, sa condition physique ne lui permet pas de participer au tournoi cette fois. C'est pas lui qui finit par tomber du pont ? Ouais, c'est lui qui finit par tomber du pont dans la démo. Que soi-disant, il disparaît, mais il y a des indices qui laissent croire qu'il a encore vie. C'est donc certainement le jeune maître qui représentera les Walford à sa place. Monsieur Simon, je suppose que le temps n'épargne personne, même les plus grands d'entre nous. Entendu. Je me charge de protéger le jeune maître et le prince Roland. Merci. Ces deux événements sont bien entendu organisés au nom de la paix, mais tous en ont certainement des attentes différentes. Je serai sûr de ne pas laisser passer les mauvaises intentions de certains, gâcher nos efforts. Bah, laisser les mauvaises intentions. Putain, c'est terrible, je saute des mots. Archer, c'est lui qui essaie d'être mystérieux. Moi, en fait, je suis Veldra, mais en moins... qui gueule moins fort. Moi, je suis Veldra, mais qui gueule moins fort, si tu préfères. Simon accueille Frédéric à la fiancée de son fils, comme un symbole de l'amitié future entre le royaume et le duché. J'ai rajouté des mots ! Bah oui ! Je saute des mots et j'en rajoute ! Ah ! La quête a déjà disparu, là ? Ok. Nouveau plan. Dès que je vois une quête annexe, je fais la quête annexe. Parce que là, genre, la quête qu'il y avait, la préparation des fiançailles, a déjà disparu. Donc, bon. On se rue sur les quêtes annexes. C'est la voix de qui, ça ? Oh ! Voici donc la jeune Frédéric ! Merci d'avoir fait tout le chemin jusqu'ici. Yo, Battle ! Comment tu vas ? Il est bien, ce jeu. Lier mon destin à celui de la famille qui a contribué à mettre un terme à la grande guerre du Seine et du Fer est un véritable honneur pour moi. Ne me demande pas ! Tacticall n'est pas mort. Non mais, Tacticall, bien sûr que non, c'est pas mort. Au contraire, il évolue au fil des années, mais regarde la branche XCOM, regarde les XCOM Likes qui sont sortis. Ça cartonne toujours autant. Ça a son public, mais ça cartonne toujours autant. Moi, ce qui m'embête, c'est que j'aurais voulu un Tactics Advance. Tiens, comment il faut des précisions ? Écoute, pour le moment, j'ai fait qu'un seul combat, mais il y a un mec, il m'a pris mon perso avec mon cheval et il l'a hit ! Donc forcément, ça peut être que bien ! J'imagine que tu dois être fatigué après ce long voyage. Tu peux aller te reposer, Frederica. Par toi. Je vous remercie votre attention à mon égard. Cependant, j'aimerais vous poser une question importante avant si vous m'autorisez. Quelles sont donc les véritables intentions qui ont motivé votre décision de me prendre pour bruit, en sachant que j'ai du sang Rosélien ? Hop ! Il est au mieux de dire qu'il avait fait l'élico avant. Ah oui, il l'a pris, il l'a retourné et il l'a fait hit ! Alors Battle, si t'es fan des Tactics, je pense que celui-là tu vas aimer. Je pense, de ce que je vois, on est sur un mix entre les anciens FF Tactics et Fire Emblem. Il y a cette espèce de mix-là qui est en train de se faire. Je t'en dirai plus avec plusieurs de jeux parce que là, c'est beaucoup de blabla au début du jeu. Pardonnez mon impolitesse, mais en tant que future épouse du seigneur d'un domaine appartenant à une nation étrangère, j'aimerais savoir ce que vous attendez de moi afin de pouvoir faire honneur aux responsabilités qui m'incombent. C'est tout à ton honneur. C'est Renor. Ça te concerne aussi, alors écoute bien. Oui, père. C'est quoi la touche profil quand je suis en dialogue ? Ça fait quoi ? Votre alliance est un voyage politique, décidée entre notre pays afin de renforcer les liens entre Glenbrook et Ifrost. Ah ! Je peux avoir un résumé de qui c'est ? Ok. Pas mal. Alors, Battle, à mon avis, c'est une excuse Switch pour un an. Ça va être comme Octopass. Je pense que dans un an, tu vas pouvoir l'acheter sur PC. Je suis pas sûr, mais j'en mettrai ma main à couper. C'est également un moyen de faire pression sur Isante et son monopole sur le sel, n'est-ce pas ? Tout à fait. Et grâce à cela, Isante n'a eu d'autre choix que d'accepter de participer à l'exploitation de la mine commune. Cependant, Frederica, abondessante de la liée d'Ifrost, elle n'est que la demi-sœur de l'attendant, car elle est née d'une concubine rosélienne. Et moi, c'est aussi le premier ministre de Wallfort de Greenbrook. Quant à la maison Wallfort, nous ne sommes rien de plus que les vassaux de la famille royale de Greenbrook. Si l'unique but de cette alliance était de renforcer les liens entre nos deux pays. Le mariage aurait concerné le prince hérité de Greenbrook et ma sœur Erika, la fille de l'épouse d'Élithine de l'ancien attendant, n'est-ce pas ? Et il y a beaucoup de voix japonaises que tu reconnaîtras aussi dans le jeu. Et pourtant, ce n'est pas ce qui a été décidé. Est-ce que vous comprenez pourquoi ? Pourquoi il a un carquois avec des flèches ? Allez, pourquoi ? Attends. C'est un chasseur, son père ? Bien. Certainement parce que si jamais les relations entre nos deux contrées venaient à s'envenimer de nouveau, il serait plus facile de nous éliminer de l'équation. Exactement. Plus stratégique, les dirigeants de nos deux pays ont décidé d'adopter. Ah, il dit juste que c'est un guerrier, mais ils disent pas que c'est un archer. Parce qu'il a son arc et ses flèches. Je sais pas si vous le voyez. À côté de son bureau, il a son arc et ses flèches. Alors que son ratelette d'armes est derrière avec des lances et un bouclier. Pas bizarre. Et il a encore des flèches sur le truc derrière, enfin son petit meuble derrière. Avec trois arcs. Ouais, c'est un archer. Un archer de ouf. En fait, c'est plus leur atelier d'armes avec les lances, enfin les Halles de Bard qui n'a rien à faire là, quoi. Peu importe les raisons derrière mon union avec Dame Frederica, je promets de faire de mon mieux pour faire honneur à la Maison Walford. J'en attendais pas bonne toi. Dans ce cas... Ah bah oui, mais non monsieur, tu veux dire que c'est un streamer mono chez Mizu ? Quoi ? Pourquoi ? Eh ? Limule, tu es allé trop loin là, je pense. À partir de demain, tu seras le nouveau seigneur de la Maison Walford. Demain ? C'est beaucoup trop soudain, père ! Je ne suis pas prêt ! Archer, archesse... Archer ? Je suis Archer, émissaire des Grands Volites. Bien sûr que si ! Tu dis toi-même que tu étais décidé à faire honneur à la Maison Walford. C'est tout ce qui compte. N'oublie pas de toujours garder les meilleurs intérêts de notre peuple et de nos serviteurs à cœur et de prendre tes décisions en fonction de cela. C'est ton rôle désormais en tant que seigneur de notre maison pour en prendre la responsabilité. Je... Très bien. Dans ce cas, je vous promets également de suivre votre exemple et de devenir un seigneur aussi bon et loyal que vous l'avez été. Merci, père. Frédérica殿. Ce n'est pas simple. Cher Frédérica, ton rôle ne sera pas facile. Mon fils et toi seraient toujours considérés comme des pions par les dirigeants de nos pays. Malgré cela, j'aimerais que tu sois aux côtés de Serenor pour l'épauler et lui offrir ton soutien. Pour répondre à ta question initiale, voilà mon véritable dessein derrière votre union. En tant que seigneur de cette maison et en tant que père, je voulais caser mon fils. Bien sûr, cela a toujours été mon attention. Salut. Sir Dragan et Dame Layla sont arrivés, mes sirs. Parfait. Le banquet de ce soir sera le dernier événement auquel je participerai en tant que seigneur. Mon fils ne peut pas être célibataire alors qu'il est seigneur, bordel ! Le tournoi à la cérémonie de demain marqueront vos débuts à la tête de la Maison Walford. Une fois ces événements terminés, nous pourrons organiser votre mariage. Vous n'aurez pas le temps de vous ennuyer ! Études de miel, tout ça. T'inquiète pas mon fils, tu seras plus puceau. Je te le promets. La jeunesse est un faux con. Donc là, j'ai déjà raté une quête annexe. Sur un combat, j'ai réussi à rater une quête annexe. Ce serait bien qu'on ait une baston, là. Plus de 30 ans s'était écoulé depuis que le continent s'était embrasé tout entier lors de la Grande Guerre. Un nouveau filon de fer, découvert récemment dans le royaume central de Glenbrook, avait suscité la joie de la population. Le royaume de Glenbrook, le duché d'Eifrost et les terres sacrées de Hisant décidèrent auprès de longues délibérations de s'unir afin d'exploiter cette nouvelle mine ensemble. Les trois ennemis d'antan travaillaient désormais main dans la main en tentant de partager leur richesse et leur technologie. Cette alliance donnait l'espoir au peuple de Norzelia de connaître enfin une nouvelle ère de paix. Ils ont lancé le jeu, ouais. L'intro est quand même assez longue. Mais je pense que c'est nécessaire. C'est comme Fire Emblem, l'intro du jeu était longue. Des dignitaires de chaque pays s'étaient rendus au royaume de Glenbrook pour prendre part à une cérémonie célébrant le futur plein d'espoir qui attendait leur nation. Parmi eux, Serenor Walfort, le fils de Simon, héros de la Grande Guerre, en passe de remplacer son père à la tête de la plus grande des trois maisons de Glenbrook. Chapitre 2. Levez-vous, enfants du salut. Oula. Salut. Madame Leila, je vous souhaite la bienvenue au château des Wolforts. C'est vrai que j'aimerais bien notre baston, là. Tiens à nous à vous exprimer toute notre gratitude pour le généreux soutien des terres sacrées de Isante à la mine commune. Rien de tout ça n'aurait été possible pour un autre que vous. Cependant, je dois avouer d'avoir été surprise par l'annonce du mariage de votre fils et de Dame Frederica. Si l'on m'avait dit qu'un jour la plus grande famille militaire de Glenbrook accueillerait en son sein la soeur cadette de Gustadolv... Tu n'avais pas qu'à skip la quête Annexe, j'avoue. Si ça se trouve, c'était une bataille. Il me semble qu'il soit issu de mères différentes. Pourriez-vous m'éclairer sur les raisons qui vous ont poussé à cette alliance ? Oui, très certainement. C'est un pacte que j'ai conclu avec le précédent attendant pendant la Grande Guerre. Je m'étonne qu'une personne telle que vous, d'ordinaire si bien informée, n'en ait rien su. Je suppose que c'est là votre fils ? Je me présente, Serenor Wallfort. Et je suis Frederica Effrost. Il lui reste encore beaucoup à apprendre, mais j'ai pensé que nous avions là une excellente occasion. J'ai l'intention de quitter aujourd'hui mon rôle de chef de famille et de passer la main à Serenor. Ça vous dirait une petite bataille d'entraînement ? Vous ? C'était votre place ? C'est fort regrettable. Surtout après avoir mené conjointement le projet de la mine à bien. Mais à quelque chose, malheur est bon. J'aurai l'occasion de mieux savoir à qui j'ai affaire lors du banquet. J'vous reconnais bien là, mais soyez indujante avec lui quand même. Tout de même. Le Sirdraganda Effrost sera-t-il présent pour les festivités ? Bien sûr. L'ingénieur en chef de la mine sera parmi nous. Les gens l'appellent le jeune aigle du duché. C'est un jeune homme brillant. J'ai entendu dire qu'il avait, pour creuser la nouvelle mine, utilisé une sorte d'explosif particulier de sa confection. Qui trouve qu'écouter un chaise, faire du doublage est limite reposant. Je tape en même temps et c'est trop agréable en vrai. Oh putain. Vous savez, fun fact, je ne supporte pas ma voix. J'adore parler, j'adore chanter, je ne supporte pas ma voix. D'ailleurs, c'est pour ça que je n'ai pas de retour son de ma propre voix dans le casque. Parce que je ne supporte pas. Alors que les trois quarts des streamers que vous connaissez, en général, ils s'écoutent eux-mêmes. Pour savoir justement s'il n'y a pas de problème avec le micro. J'ai entendu dire qu'il avait, pour creuser la nouvelle mine, utilisé une sorte d'explosif particulier de sa confection. Moi non plus, je ne supporte pas. Au moins, je ne suis pas seul. Même si notre domaine est différent, je suis moi-même chercheuse. Il m'entarde à en savoir plus. Il a utilisé ce qu'il appelle du C4. Il est censé être déjà arrivé et pourtant je ne le vois pas. Il est sûrement sorti. Il se dit d'être intéressé par la bourgade au pied du château. Tu es streamer et tu ne supportes pas ta voix. Exactement, Brian. Je ne la supporte pas. C'est pas ma voix mais mon retour audio ne me gêne pas. Mais m'écouter sur mes replays, c'est horrible. Ah mais je pense qu'en fait, on est nombreux à ne pas supporter sa propre voix. C'est terrible. Vous semblez proche de votre cousin. S'il est du genre à partir immédiatement collecter des informations, je risque bien m'entendre avec lui. D'où j'allais le quérir et l'amener ici ? Et donc ainsi. Le banquet de ce soir se fera sous mes auspices. Mais c'est toi désormais le chef de famille. Tous nos invités sont de hauts dignitaires de chaque pays. Traite-les comme il se doit. Bien entendu. Mais c'est vrai que j'adorerais faire du doublage. Même tourner dans des trucs. Ça j'adorerais faire. Aïe. Le Sir Dragan est en train de visiter le bourg. Je devrais profiter de partir à sa recherche pour voir comment vont les habitants. Outre les batailles et les histoires principales et secondaires, cette aventure comporte également des phases d'investigation. Dans les phases d'investigation, vous pouvez explorer la carte à votre guise, parler au personnage, ramasser les objets ou encore vérifier des mécanismes qui vous seront utiles lors des combats à venir. B ou R pour sprinter ? D'accord. Bah j'exprime déjà en fait. Ah je peux rentrer chez les gens ? Let's go ! Bonjour monsieur. Il semblerait que le prince Roland se soit encore échappé du château. Il en fait décidément qu'à sa tête. Et qui est con celui-là ? Alors je voulais voir si c'était comme les autres Final Fantasy où tu pouvais loot dans les maisons des gens, mais apparemment... Bénédicte. Oh non, je veux pas que tu me parles de ta mine, j'en ai rien à foutre. C'est bon, je sais. Oh y'a des trucs ! Y'a des trucs à loot ! Let's go ! Au revoir. Oula ! Au fil de votre histoire, vous obtenerez des cahiers qui vous en reprendront davantage sur l'histoire et le climat de Norzelia. Vous pouvez consulter les cahiers obtenus lors du sous-menu dans le... Ok. Hop. I'm gonna go fast ! I'm gonna go fast ! Et pourtant j'adore écouter les gens parler. Un affect particulier pour des voix, mais alors la mienne ! Ah ça... Je rentre chez les gens pour les piller. Par exemple, je pense qu'il y a que dalle. Ah si ! Oh y'a un chat ! Meur ! Meur ! Y'a un chat ! Donc... Yes. Y'a des trucs ici, là. Bonjour petit enfant ! Je joue au cachage avec mes amis en attendant papa. Je suis en train de chercher une cachette. Fais attention à ne pas te cacher n'importe où. Ton père risquerait de s'inquiéter. Ne te blesse pas sur tout. Ecoutez, on va faire le souverain responsable. On va lui dire de faire attention à elle. Tu as raison ! L'autre jour, j'ai grimpé sur le toit de la maison et papa s'est mis très en colère. C'est parce qu'il s'inquiète pour toi... C'est parce qu'il s'inquiète pour toi, tu sais. Tu peux me promettre de ne plus jouer dans les endroits dangereux ? Oui, je jure ! Et je dirai même à papa que j'ai promis au Circe et Renard ! Federica ? La regarde est à peine arrivée et qu'il part déjà explorer la bourgade sans même nous saluer. Moi aussi j'aimerais en apprendre plus sur ce bourg, ainsi que le domaine de Walford. On peut lui répondre. On pourrait dire que c'est une vieille ville entourée de murailles où on se sent en sécurité. Il dit du portuaire un point de passage idéal pour le transport de biens. Erador dit toujours, si tu veux on apprend plus sur la ville, passe-y du bon temps. Je pense que c'est la bonne réponse. Erador, il a toujours des bons conseils. Je reconnais bien les paloles de Erador. Il est vrai que je devrais peut-être me détendre un peu plus. J'ai d'arriver dans un endroit qui ne vous est pas encore familier. C'est normal. Quand les choses se seront calmées, je vous ferai à nouveau visiter de façon plus posée. Je vous remercie. Je m'en réjouis d'avance. Merci beaucoup Sir Serenor. Il est évident que j'ai beaucoup à apprendre de vous. T'as vu. Loot ! Je vais loot ! 300 balles ! Donc 300 balles. Ma mère, c'est lui ! Mais tu es le promis de Federica, non ? Excusez mon impolitesse, laissez-moi me présenter. Je suis Serenor Walfort. Je suis venu à votre rencontre Sir Dragan. Le banquet est sur le point de commencer. Nous devrions nous hâter de retourner au château. Merci, mais j'aimerais me promener encore un peu. Je ferai en sorte d'être à l'heure pour le dîner. Tiens, je fouille quand même. Euh... Il n'y a pas de loot. En parlant d'argent, voici. Merci Limul pour les 1 bits. Ah Limul. Les mules, ils claquent. 66 bits, ça préfère. Tiens. Merci beaucoup Limul pour les 1 bits. Merci beaucoup. Marchand de sel, on s'en fout. Oh ! Il est là ! Je n'arrive pas à croire que le clan de Travis est osé à attaquer la veille de vos fiançailles avec Madame Federica. Quelle bande de brutes ! Vous avez dû avoir sacrément peur ! Bah non, on leur a défoncé la gueule. Ah oui, mais du coup, on peut juste se barrer, en fait. Puisque... Bah... Il n'a rien d'autre à faire. Il a dit qu'il ne voulait pas venir. Le banquet devrait bientôt commencer. Il est grand temps d'aller quérir le Sire Dragan et leur accompagner jusqu'au château. Les musiques du jeu aussi, elles sont... Comme ça. Au banquet ! La juif est en train de vous donner. Sire Dragan, vous avez déjà pu te dire les plus grands dégâts ? Y'a-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-t-e-t-e-t-e-t-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t-e-t. Sire Dragan, de vous l'entendre dire. Federica est la soeur de notre attendant et c'est aussi ma cousine. Je suis donc extrêmement ravi qu'elle rejoigne une bonne famille comme la tienne. On commence à me tutoyer, là ? Tu te donnais du cier il y a deux secondes, mais non, tu me tutoies ? Bon, il va se passer des trucs. J'ai, pour ma part, entendu beaucoup de bien de ce que vous avez accompli dans la mine. J'espère que nous pourrons continuer à travailler main dans la main. Tout à fait. L'heure n'est d'ailleurs plus à se laisser tourmenter par les guerres passées. Le duché du fer, les terres sacrées du sel et le royaume des marchands. Je souhaite que nous construisions une relation basée basée sur le respect mutuel de l'égalité. Seigneur Dragan, vos mots sont bien jolis, mais entendez-vous par là que ce n'est pas le cas à l'heure actuelle ? Les problèmes ! Au bas mot, c'est une relation inégale. La taxe sur le sel imposée par votre pays en est clairement la preuve. Voilà qui est pour le moins franc. Je décèle dans vos paroles aucun respect pour Isant. Je n'en ai pas. Qu'en penses-tu, Serenor ? Ah ! La taxe élevée sur le sel est un vieux problème. Elle fait également la cause de la grande guerre. Le sel est un cadeau de la déesse à ses fidèles. C'est la doctrine de la déesse, celle qui guide tous les Isantais. Petit aparté pour dire qu'ils ont une déesse qui les bénit avec du sel. Ils ont une déesse qui bénit ses fidèles avec du sel. Alors je suis désolé, mais je n'en voudrais pas. De la déesse, hein. C'est la street. Aurez-vous pour objectif de vous allier à Ifrost et de défier ainsi nos croyances les plus fondamentales ? Pas du tout. Le sel ne peut être extrait que de la source de l'axe salédisante. C'est donc un droit que votre pays possède légitimement. N'ai nullement l'intention de le contester. Je suis ravi de vous l'entendre dire, même si je dois avouer que j'aurais aimé un peu plus de conviction dans votre... En effet, toutes ces discussions ne mènent semble-t-il à rien. Nos avis sont tous différents. Cependant, c'est d'autant plus important de pouvoir se parler franchement, non ? Le sel est béni ! Veuillez pardonner mon fils. La maison Walford n'est composée que de guerriers. J'ai bien peur du fait de notre nature bourrue. Les considérations liées au sel nous dépassent. Cependant, nous avons horreur des injustices. Grat de nous l'idée de vouloir déclencher une guerre. Mais si notre peuple venait à souffrir des inégalités, nous serions prêts à nous battre. Pour aussi renoutables que de puissent s'être notre opposant, nous nous tenons de ce principe. En effet, telle est votre réputation. Veuillez m'excuser, j'aurais dû mesurer mes propos. Mais il est vrai qu'à mesure que les années passent, les frictions liées au sel entre Isant et Ifrost ne font que s'amplifier. En procurer au duché est devenu presque impossible. J'ai libéré mon peuple de ce tourment. Travaillant à la faculté de la magie curative, je connais les questions de vie comme de mort. Et je sais que le sel est essentiel à tout être vivant. Je ne pense donc pas que monopole de ce dernier soit une bonne chose. Ah ! Dame Layla ! Cela étant dit, rien ne peut se décider sur les terres de Isant sans en passer par l'oracle. Donc on est quand même dans un contexte où les gens ne veulent pas la guerre et au contraire veulent la paix et l'égalité. Sauf que il y a des têtes pensantes qui veulent le contraire. Voilà, petit parallèle avec ce qui se passe actuellement en Ukraine-Russie. Voilà. Espérons que cette mine commune soit l'occasion de changement à venir. En effet, nous devons de réfléchir ensemble à l'avenir, Sir Dragan. Dame Layla, Serenor. Je souhaite que nous fassions entrer Norzelia dans une nouvelle ère. Oui, père. Bon, c'est quand la baston ? Pas que... Voilà, mais... Le baston ne serait pas de refus. Ah, il y a une quête annexe ! C'est le dialogue ! C'est terrible. Les enfants du roi discutent de leur père, Régnat. À mon avis, c'est encore du dialogue, là. La baston, c'est pas pour tout de suite, encore. aujourd'hui encore, père et moi n'avons pas échangé ne serait-ce qu'un mot. J'en finirai presque par oublier le son de sa voix. Évite de te plaindre ainsi, Cordelia. Arais-tu oublié ton statut ? Avec le lancement de l'exploitation minière et la cérémonie, il va de soi qu'il est extrêmement pris, non ? Vous avez raison, pardon. Certes, il est à l'initiative du projet, mais tu en parles comme s'il faisait autre chose que des courbettes à tout le monde. Il veut se divertir, un dîner avec Cordelia lui serait bien mieux en tant que père de famille. Roland, Roland qui pose les termes. Roland, est-tu d'humeur à le calomnier ? Pourquoi ? Aurais-je menti ? Il impose tous ses fardeaux à Walford, à Patriarthe et à toute la noblesse et... Il est du devoir du roi de gouverner. Tu veux dire qu'il peut s'attribuer le mérite de tous les succès et toujours imputer les échecs à ses vassaux ? Oui, c'est cela, Régné. Ah non, faut aussi assumer quand tu fais de la merde. Tu te trompes. Peu importe. Une lettre m'est parvenue d'il y a peu de la part des Walford. Apparemment, Simon renoncerait à son titre et cèderait sa place à son fils. Serenor ? À la tête de la famille ? Il semblait être en bon terme avec toi, mais je te conseille de rester sur tes gardes. Pour l'instant, il nous obéit, mais il faudra se montrer prudent avec les Walfords. Serre-tant ou défait-tant et agis sagement. Serenor est mon ami, je te demanderai donc de ne pas lui manquer de respect ainsi. As-tu donc pas honte d'avoir aussi peu de considération envers nos vassaux ? Et toi, Roland, tu es indigne de porter la chevalière royale si tu espères gouverner avec des idéaux de béjaune. Béjaune ? Arrêtez un peu, tous les deux. J'en ai assez. Où allez-vous, Roland ? M'entraîner avec Maxwell. J'ai besoin de me vider la tête. Et puis, je participe au tournoi de demain après tout. Peut-être que le tournoi aura de la baston. J'espère. Roland, s'il vous plaît. Roland. Donc en fait, c'est une scène qui est nécessaire pour comprendre la situation entre les filles et les trois enfants du roi. Je m'a vous vaincu, Maxwell. Maxwell, la lance divine. Éteins la véo ! Mais non ! Prince Roland, vos coups ne portent pas aussi bien qu'à la coutumée. Ressaisissez-vous. Vraiment rien ne vous échappe, Maxwell. Peut-être bien, mais votre Altesse n'a jamais su gâcher ses émotions. Si j'entends un Mouda Mouda de la part de Maxwell, je pète un cam. Serait-ce, selon vous, une faiblesse ? Je dirais plutôt une faille, que l'adversaire sera exploité lors d'un combat. Parfois, cependant, il suffit d'un coup franc et direct pour percer la défense la pure doutable. Mais Mix, elle n'a pas réagi, là ! Terrible. Il n'y a pas à dire. Je suis content d'avoir sollicité votre aide aujourd'hui. Encore merci. Mais je vous en prie, j'espère vous affronter en finale au tournoi de demain. Je me battrai dans les rangs des Wallforts. Avec mes alliés, la victoire me semble assurée. C'est donc cela à la raison de votre remarquable ferveur ces derniers temps ? Prince Roland, vous êtes doté de remarquables qualités. Montrez donc à tous ceux dont vous êtes capables. Maxwell. Donc la VO de Maxwell, c'est Dio. Si vous n'aviez pas compris, vous n'avez pas entendu. s'il n'avait pas été le fils du roi, c'est de vous dont j'aurais aimé l'être l'héritier. Il est blond aux yeux bleus, on l'aurait appelé Diorno ? Présenté, j'espère. Monsieur, votre père, le roi Regna, est un homme absolument remarquable et inégalable. pardon, oubliez ce que je viens de dire, je me suis égaré. Sur ce, Maxwell, je vais me reposer pour demain. En l'absence de reconnaissance de votre entourage, je comprends votre empressement à leur prouver votre valeur. Cependant, pour cela, il vous faudra sans relâche leur faire face et leur montrer votre supériorité. Je le veux dans ma team, Maxwell. Donc là, on est d'accord, il n'y a pas d'autre quête. Quoi ? Grosse peste, c'était juste pour l'entendre avec la voix du voix de Bisou XD. Merci, Jules, pour le taineux ! Merci beaucoup, Jules. Comment tu vas ? Comment qu'il va, le Jules ? Ça va bien ! Qu'est-ce que tu racontes de mots ? Ah ! Quelle excellente soirée ! Frédérica, Frédérica, tu t'es vraiment trouvé quelqu'un de bien. Son regard m'a suffi pour le comprendre. Je ne suis pas digne de tant de louanges. Cette réserve fait aussi partie de ton charme, pas vrai, Frédérica ? Tout à fait. Moi aussi, j'ai le sentiment que c'est quelqu'un de franc et d'honnête. Yosa, comment tu vas ? Dame Frédérica. Je n'ai fait qu'exprimer honnêtement mon ressenti. Vous aurez-je mis mal à l'aise ? Le week-end et course day one d'un raid Destiny demain, donc 24 heures sur le jeu. Ouf ! Ah, tu fais le Destiny de la sorcière, là ? C'est l'heure de la pub, il est passé au travers. Oh, merde ! Attends, où ? Yomelon, comment tu vas ? Ah oui, il y a l'heure de la pub. Bah, attends, je vais la balancer. Pub Twitch ! Voilà, vous vous plaignez à Xeph, bien évidemment. Hop là, hashtag ad. Après, comme vous êtes quasiment tous seuls, normalement, New Game, ouais, on est sur Triangle Stratégie. Ah, bah, le voilà, il se fait 2G. après, après, normalement, vous ne l'avez pas tous la pub, parce que là, je vois que vous êtes quasiment tous seuls dans le chat. Donc, je me dis que dans ce cas, m'envoyer à vie. Fréderica, je ne te savais pas capable de rougir dans Barra. Ah, c'est un pote à toi ? Je ne savais pas. La sorte de graphisme, exactement. On est sur des graphismes, alors c'est par les devs d'Octopass Traveler. Donc, si tu connais, les graphismes sont très très proches. Et en gros, le jeu se veut tactical. Là où Octopass Traveler, c'était du tour partout. Photo Modo. Ah, d'accord, vous êtes potes. J'y comprends. Les graphismes Pokémon Arsus, non mais attends, tu fous de ma gueule, c'est dix fois plus beau que Pokémon Arsus. Pouvez-vous m'en dire un peu plus sur la vie que menait Fréderica et Frost ? Loret de Franc a été persécuté en tant qu'enfant illégitime de Rosellienne. Les enfants biologiques illégitimes quant à eux. En en mettant Gustadolf, les autres sont horribles, notamment Erika et Thalas. Ils n'ont jamais cessé d'être de Zé agréable mouflet, y compris en public. Impensable. Mais, hélas, vrai, je ne comprends que trop bien la frustration que ressent Fréderica. Tu le clauses dans une langue inconnue, tu sais, ça ? En gros, si je te dis Final Fantasy, si je te dis Square Enix Final Fantasy, en gros, les Square Enix, ils ont une petite boîte de devs indés qui a fait un jeu du nom d'Octopass Traveller. C'est un jeu tour par tour où tu peux incarner huit personnages différents et ces huit personnages, ils ont chacun leur propre histoire. Tu peux développer le jeu avec chacun l'histoire de chacun des personnes. Les mecs se sont dit on a fait un JRPG à l'ancienne au tour par tour, donc les combats à la Final Fantasy, par exemple, et pourquoi pas faire un Tactic Hall. Donc en gros, le Tactic Hall, t'es sur une grille de combat. Je te montre dès qu'on a un combat parce que là, c'est vrai que c'est le début du jeu donc ça tarde un peu à monter. J'ai trouvé un nouvel ennemi au lycée. Merci SVDG pour le follow. Par contre, attends, comment t'as fait pour parler dans le chat alors que t'es pas follow ? Normalement, mon chat, il est en follower only. Fuck. 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 D'accord. Le subprime sur le follow ? Ah, si c'est ça, ça me dérange pas. Mais, je me sens bizarre. Mon père, Svarog, est aussi le jeune frère du précédent attendant. La famille a été marginalisée et frappée par le saut du malheur sur plusieurs générations. T'inquiète, le boomer, c'était un moteur avec plaisir. Dès qu'il y a un combat, je t'explique un peu mieux. Mais en gros, imagine que là, on a une histoire de règle fantaisie pure. Sans défini de tout ça, je prouverai tout ce dont je suis capable en menant à bien la mine commune. C'est pourquoi j'ai étudié à la grande bibliothèque d'Eifrost, puis mis au point les sphères explosives, ainsi que les innovations qui s'en servent. Dragan, et si nos passions ont autre chose, n'avez-vous pas déjà assez bu ? Dragan bourré. C'est la faute à toutes ces choses délicieuses qu'on trouve à Gelenbrook. Impossible de s'arrêter. Tout ce que l'on y mange et boit est si rare et si délicieux qu'il serait impoli de ne pas en profiter. Cela aura des conséquences au tournoi demain. Vous avez des responsabilités en tant qu'en présentant de notre duché, non ? Oh, le tournoi, c'est vrai. Je n'ai jamais commis de la guerre, moi. Je ne vois donc pas très bien à quel point c'est un exploit pour nos trois pays de coopérer. Ah, donc, petit résumé vite fait. En gros, il y a trois gros pays. Les trois gros pays se sont foutus sur la gueule à cause des ressources. à savoir le fer, le bois, le sel. Je ne sais pas si la troisième c'est le bois. Je ne suis pas plus. Mais en gros, le fer et le sel c'est des ressources qui sont super importantes et les trois pays se sont foutus sur la gueule parce qu'il y a un monopole. Donc là, on est après la grande guerre. Ils ont réussi à trouver le moyen de faire la paix et pour consolider un peu cette paix nous, notre héros qui est... Merde, j'ai déjà oublié son nom. Sagamore ? Ah putain, il y a les choix. Qui est Sagamore ? En gros, c'est retrouver mariée à la femme d'un autre pays, à une fille d'un autre pays pour consolider un peu les alliances. Donc là, on me demande le projet. Ce projet servira de tremplin à l'installation d'une peine durable et d'une initiative nouable. C'est un projet fascinant et profitable à tous, une initiative fort lucrative. On ne connaît pas les intentions de chacun. Donc là, en fait, ce qui se passe avec Dragan, c'est qu'il est venu officialiser une mine commune. Ils ont réussi à faire une mine de fer qui est commune aux trois pays. Donc, symbole un peu de la paix. Pour moi, je vais choisir la première phrase. Ce projet servira de tremplin à l'installation d'une peine durable et c'est une initiative louable. Alors, en gros, ça, ces choix-là, c'est des choix qui vont influencer les convictions de notre personnage et selon ces convictions, on va pouvoir recruter tel ou tel héros. Ah, il y a des personnages qui vont nous suivre là où il y a des personnages qui vont nous dire merde. Ah, Serenor, pardon, c'est Serenor, notre héros. Les convictions de Serenor se sont renforcées. Mais cela se fiera-t-il réellement pour mettre un terme au conflit ? Ça n'aura pas facile, mais j'espère sincèrement que cela mettra un terme à nos différents. Tu es bien brave, futur coussin. De plus, nul ne coopérera avec un homme qui n'est pas sincère. Ton intégrité sera sûrement ta plus puissante arme. C'est, le jeu Mélone est très géopolitique. Il y a toutes sortes de points de vue. Mais ceux qui doivent décider de la marge du monde, ce sont les jeunes débordants d'enthousiasme. On ne doit pas laisser ces vieilles têtes de mules s'encharger. Petite leçon de politique, il faut virer les vieux cons. Place au jeu. Quant à moi, je pense qu'une nouvelle ère est en train de voir le jour. Avec cette mine commune pour Trempelin, mon nom restera dans les livres d'histoire. Autrement dit, c'est le début d'une ère en mon nom ! Mais pour ce faire, j'ai besoin de ton aide. je t'invite à venir visiter la nouvelle mine nord-zélienne. Il est bourré. Bien sûr que non. Je ne suis pas ivre. Du tout. en dragon, je l'aime bien lui aussi. Il faut virer qui ? depuis son plus jeune âge, il n'a jamais caché ses ambitions. Il a toujours été ainsi. j'ai vu que ces mélones, là. Ce n'est pas quelque chose que tout le monde apprécie dans la famille. Pourquoi de se bourrer la gueule ? Et vous, qu'en pensez-vous ? Il est vrai qu'une part de moi aimerait leur prouver qu'ils ont tort de nous dédaigner. Mais comme l'a dit le sien Simon, je souhaite également réfléchir à l'avenir. J'ignore encore cependant ce que je peux faire. Tout comme moi, je vous invite à ce qu'ils nous y réfléchissions ensemble, Madame Frédérica. Faisons fi des formalités car nous allons désormais faire longue route ensemble. Oui, en effet, Madame Frédérica, appelez-moi Serenor. Avant que j'oublie, nous avons un invité à ramener jusqu'à sa chambre. Pourriez-vous me prêter ma force ? Bien sûr, Serenor. Faisons en sorte de ne pas le réveiller. Demande à sa femme de l'aider à porter un livre mort. Oui. Oula ! Bénédicte au cimetière ? What the fuck ? Je me disais bien que je te trouverais ici, Bénédicte. Simon-sama. Sire Simon ! As-tu déjà informé Destra au sujet de Serenor et de la passation du pouvoir qui aura lieu demain ? Veuillez me pardonner, j'aurais dû attendre que vous le fassiez. Mais non. Voyons. Destra te faisait confiance plus qu'à nul autre. Elle est sûrement ravie. Donc je suppose que Destra, c'était la femme de Simon ? Ah, il est ivre-mort l'autre, hein. Tout comme je le suis, d'ailleurs. Je suis reconnaissant d'avoir été mon bras droit pendant 30 longues années. Je ne suis pas dit de vos louanges, monseigneur. Je suppose que ce soir, c'est la dernière fois que tu m'appelleras ainsi. Donc là, c'est Simon, le père de notre héros. qui fait quelques crises cardiaques. Ah ! Tu connais l'état de santé de mon cœur, le quiconque pourtant. Ah ! Masaka ! Je n'ai donc d'autre choix que de me reposer sur toi pour t'occuper de Serenor. Puis je te demandais cette dernière sa faveur pour notre famille ? Bien entendu. Je partagerai le jeune maître au péril de ma vie s'il le faut. Tu as entendu, Destra. Ton fils sera en sûreté tant que Bénédicte verra sur lui. Mon vieil ami, je te confie Serenor et la maison Wolfort. Comptez sur moi. C'est pour ça que papa, il passe le pouvoir, en fait. C'est parce que, bah, il est sur le point de passer l'arme à gauche. Bon, une petite baston, là ? Il y a encore du texte. J'en peux plus. Le début est vraiment très, très, très long à se mettre en place. A comptez de maintenant, c'est Serenor, mon cher fils, qui prendra la tête à la maison Wolfort. Je souhaite que vous continuiez tous à agir pour notre famille, comme vous l'avez toujours fait jusqu'à présent. A vos ordres, Sir Simon. Nous jurons tous de continuer à vous servir sans faillir. Serenor, il t'incombe désormais de gouverner et de protéger tes vassaux et ton peuple. Leur destin est entre très mains à présent. C'est toi et toi seul qui devras tracer le chemin à suivre. Tâcherai de m'en souvenir, père. Et je crois que la balance, normalement, est supposée de nous indiquer les convictions de Serenor. Je m'adresse à vous tous. Lorsqu'elle m'enviendra de prendre d'importantes décisions, je souhaite pouvoir faire appel à la ségacité de chacun ici présent. Car j'ai le devoir, en tant que chef de la famille Wolfort, de déterminer ce que seront nos intentions, nos décisions et nos actes. J'en assumerai pleinement la responsabilité, mais je vous demanderai votre avis afin de ne pas m'égarer. Un zikbadass derrière. Faites-le pour le bien de la maison Wolfort et de son peuple. C'était de belles paroles. Tu mérites bien d'hériter de ceci. La balance des convictions. Notre famille se transmet depuis le temps immémoriaux cet objet sacré dont on dit qu'il servait à consulter une déesse de l'Antiquité. Il est la preuve que tu es désormais le chef de notre famille. T'as droit à une balance. Les autres, ils ont une bague pour prouver qui ils sont ou des couronnes. Toi, t'as une balance. Prends également ceci. C'est de l'argent. Des pièces ? Il y en a sept. Les écus de conviction. Il te faudra les confier aux compagnons qui marcheront à tes côtés. Hein ? Comme tu le disais, tu devras savoir attentivement prêter l'oreille aux avis de ceux qui t'entourent lorsque tu ne sauras plus où aller. Tu ne dois pas décider seul de l'avenir de tous. Fais confiance à tes vassaux et fais route avec eux. C'est la devise de notre maison et que tu dois retenir avant tout. Seulement sept ? Quand le moment sera venu, j'utiliserai la balance et les écus et je solliciterai l'avis de chacun afin de décider du chemin à suivre. Va, mon fils. Ça, c'est un truc que j'aime avec les devs de Topaz Traveler. C'est que le jeu est en pixel art et tu as quand même des éléments qui sont en full 3D. Genre là, les flammes, elles sont en 3D. Ça rend tellement bien. Jeune maître, nous attendons votre signal pour le départ. Nous allons maintenant partir pour la capitale où aura lieu la cérémonie. Suivez-moi tous ! Oui ! avec la capitale avec la capitale de la capitale Sous-titrage ST' 501